17 ramadan de lambda de l'égir fut un jour important pour notre communauté quel est donc ce jour avez vous déjà entendu parler de la bataille de badr nous tentons aujourd'hui de vous l'expliquer humblement afin de comprendre le miracle de cette victoire des musulmans la bataille de badr est en effet l'une des batailles les plus importantes de notre communauté on l'appelle aussi le jour d'al-farqan al-farqan qui signifie séparation parce qu'elle a distingué le bien du mal à travers le conflit musulman contre polythéiste en l'an de l'égir les croyants s'installe à médine et le prophète sallallahu alayhi wasallam commençait à penser un plan de récupération et quelle récupération rappelons d'abord que les compagnons sont arrivés à médine après des années d'oppression et d'humiliation la plupart ont dû abandonner leurs biens leurs terres et leur argent ces mêmes richesses ont été volées et spoliées par les mécois non musulmans l'objectif est donc simple pour le prophète sallallahu alayhi wasallam intercepter les caravanes des polythéistes revenant de la région du shem au shem les mécois font du commerce et ils revenaient donc de là bas avec les biens qu'ils y avaient gagné médine où vivait le prophète sallallahu alayhi wasallam est un carrefour commercial entre la mecque et le shem les caravaniers avaient l'habitude de faire halte à médine ou dans les régions proches ainsi ils pourraient récupérer des richesses proportionnellement à celles qui leur fut volée à ce moment là le prophète sallallahu alayhi wasallam apprend que abou sofiane alors polythéiste à l'époque qui deviendra plus tard musulman est à la tête de caravanes revenant du shem le prophète sallallahu alayhi wasallam a eu cette information assez tardivement donc peu de préparation était envisageable abou sofiane n'était qu'avec une trentaine ou quarantaine d'hommes et de chameaux il n'était donc pas non plus préparé pour le combat ce que le prophète sallallahu alayhi wasallam savait et le seul objectif de notre prophète sallallahu alayhi wasallam était de récupérer les biens sans que cela n'accuse de tort à personne le but n'était pas le combat quand le prophète sallallahu alayhi wasallam sort pour se rendre à badr l'objectif c'est une attaque rapide le messager d'allah sallallahu alayhi wasallam demanda à ceux qui avaient une monture déjà prête de venir avec lui une monture prête à être enfourché attelé car les arabes combattait sur une monture il ne s'agissait pas d'un ordre ne venait avec lui que celui qui était prêt et volontaire ce ne fut pas les compagnons les plus habiles à la bataille qui furent sélectionnés la plupart étaient de la tribu médinoise des khasraj alors que ceux qui étaient connus pour être les meilleurs au combat étaient les haus mais il se trouvait au nord de médine et le prophète sallallahu alayhi wasallam est sorti au sud ils étaient environ 314 hommes 70 chameaux et seulement deux chevaux à l'écoute de ce nombre on comprend qu'il ne s'agit pas d'un arsenal il n'était pas même armé de leur sabre de guerre mais simplement de leurs armes de hanche revenons maintenant à abou sofiane il avait désinfiltré et entend à son tour que le prophète sallallahu alayhi wasallam prépare une offensive abou sofiane reçoit ces informations et décide d'envoyer une personne de son groupe prévenir les mécois les caravanes étaient lentes et il fallait faire vite pour transmettre le message tous les notables parmi les mécois sont donc sortis pour cette bataille quand ils en ont reçu l'information ils étaient fous de rage ils comprennent maintenant que les mécois qui sont allés à médine et musulmans donc deviennent une menace pour eux il s'agissait pour eux d'un affront ils se sentaient attaquer dans leur honneur la station de badr était connu pour avoir des points d'eau c'était un endroit de halte pour les personnes qui voyagent et passer par là un véritable jeu d'influence va donc se jouer le prophète sallallahu alayhi wasallam s'approche de cette station et parallèlement abou sofiane tous deux commencent à établir une stratégie de reconnaissance le prophète sallallahu alayhi wasallam envoie des compagnons pour inspecter les alentours et revenir avec des informations exploitables ici on remarque l'intelligence de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam et des compagnons à cette époque un groupe de compagnons y voit deux serviteurs des gens de khuraïch ils vont donc les interroger mais ne s'attombe pas à ce que les khuraïch approche de badr seulement les mécois commençaient déjà à placer leur pion et prévoyer d'envoyer toute une armée les servants dirent aux compagnons qu'ils étaient de khuraïch mais les compagnons ne les ont pas cru ils espéraient encore intercepter la caravane de abou sofiane et penser que les jeunes servants mentaient et cachés qu'en réalité ils étaient avec abou sofiane alors les compagnons les frappèrent le prophète sallallahu alayhi wasallam alors en prière ne pouvait pas intervenir pour les blâmer les servants finir par dire ce qu'ils voulaient entendre qu'ils étaient avec abou sofiane puis quand les compagnons les lâcher il disait appartenir à khuraïch ce scénario recommença puis le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam intervient une fois sa salade terminée il dit vous les avez frappé alors qu'ils disaient la vérité mais lorsqu'ils vous ont menti vous les avez laissé tranquille par allah ils ont dit la vérité ils appartiennent à khuraïch je vous demande de rester attentif ici par le comportement du prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam nous allons pouvoir méditer sur sa douceur mais aussi sa grande intelligence masha allah le prophète sallallahu alayhi wasallam va les interroger leur demander où est khuraïch ils leur indiquèrent qu'ils étaient derrière cette plaine donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam demanda combien de personnes composait l'armée ce que les jeunes servants ignorer c'est alors que le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam demanda combien de bêtes consomme-t-il chaque jour pourquoi cette question et bien parce qu'ils savaient que si les deux jeunes servants ne savaient pas combien il y avait de personnes ils sauraient au moins combien ils ont de bétail car ce sont les servants qui s'occupent de cela poursuivons notre histoire les servants en dire que certains jours ils égorgeaient dix bêtes et d'autres neuf c'est un moyen ingénieux de pouvoir faire une estimation le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam estimera donc qu'il y avait entre 900 et 1000 personnes si abu sofia n'avait envoyé un groupe d'éclaireurs le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam aussi en envoya deux compagnies entendirent deux servantes discuter l'une demandait d'être remboursée et l'autre répondit qu'elle le ferait dans deux jours quand la grande armée viendrait par cet échange ils comprennent que les polythéistes préparent une armée et ils sont presse donc d'aller voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam pour lui en informer parmi ceux qui épiaient les servantes il y avait aussi medjid ibn amr proche de la zone en arrivant et voyant les deux compagnons écouter il les surveille ne sachant même pas qu'il s'agissait de compagnons quand abu sofia n passera à cet endroit pour récupérer des informations il dit oh mais je dis qui est-il de nouveau à me raconter des choses étranges maître deux cavaliers de médine sont venus écouter à cet endroit je les ai vus se cacher pour espionner les servantes et abu sofia n'est un homme intelligent il va observer les déjections des montures qui étaient passées et en voyant la qualité des aliments consommés par les bêtes il va comprendre que ce sont des bêtes nourries à médine ce qui voulait dire que le prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam était proche et il décide donc de dévier sa direction tout cela en passant par la côte une fois sur la côte il va prévenir les méquois de ne pas venir il estime qu'il a échappé au prophète alayhi sallallahu alayhi wasallam et aux compagnons mais les méquois étaient avides il voulait obtenir la victoire par fierté et entêtement déjà parti ils refusent de faire marche arrière et ils pérenchèrent le prix de leur orgueil abu jahal a juré par Allah qu'il ne reviendrait pas sur ses pas nous ne ferons pas demi-tour nous irons jusqu'à badr et nous y festoirons pendant trois jours nous tuerons des chameaux pour manger nous nourrirons tous ceux qui voudront venir nous voir nous boirons du vin en abondance et nous serons divertis par des chanteurs et des danseurs toute l'arabie entendra parler de nous et nous craindra à jamais badr où les arabes tenez une célébration annuelle allah dit dans le quran et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique obstruons le chemin d'allah et allah serne ce qu'ils font surat 8 verset 47 le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faiblit pas ne se détourne pas et a le courage de continuer dans cette bataille comprenant pourtant l'infériorité numérique des croyants venant de Bédine pour s'installer le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive en premier à badr avec les compagnons il a la domination du terrain ce qui est un atout non négligeable il est important de se rappeler que badr est un point d'eau comme nous l'avons mentionné tout à l'heure le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend que les Quraysh arrivent en onde il sallallahu alayhi wa sallam a envoyé précisé que l'erreur mais ils n'ont pas encore de plan de bataille établi ce n'est plus qu'abou son fienne et ses caravaniers soit 30 à 40 hommes mais environ 1000 personnes dont 300 cavaliers qui arrivent incessamment sous peu les événements prêtent donc une toute autre tournure le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons leur avis doivent-ils repartir en vérité son questionnement avait un but bien précis il ne voulait pas repartir mais il voulait sonder leur motivation et voir la hauteur de leur foi al-miqdad lui dit notamment oh messager de dieu va vers ce que ton seigneur t'a montré nous sommes avec toi par allah nous ne te dirons pas comme les enfants d'israël ont dit à moïse va combattre toi et ton seigneur quant à nous nous demeurerons ici non nous te dirons va combattre toi et ton seigneur et nous combattrons avec vous on sait à d'ebn muad chef de la tribu des haus une des tribus constituant les ansars compagnons de médine compris ce qu'attendait le prophète alayhi wa sallam il assurera leur dévotion et leur engagement il dit notamment nous avons cru en toi et souscrit à ton message nous avons attesté que ce que tu as apporté est la vérité et nous nous sommes engagés à t'écouter et à t'obéir poursuit donc l'objectif que tu veux nous sommes avec toi par celui qui t'a envoyé si tu partais en direction de cette mer et que tu t'entreprenais de la traverser nous la traverserons avec toi 115 l'homme parmi nous ne reste derrière nous ne détestons guère d'aller avec toi confronter l'ennemi nous sommes passants dans la guerre sincères lors de l'affrontement qu'à la face que nous te donnions un beau spectacle mène nous donc avec la bénédiction d'allah ces mots réjouir notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suit à ce moment là qu'il était entouré d'hommes courageux et indéfectibles entrant maintenant dans le plan militaire le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam va d'abord commencer à s'installer à proximité de l'endroit où il arrive endroit où se trouvent des puits le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam commence donc à déposer son campement mais le compagnon al-hubab ibn mundhir homme qui connaissait bien le terrain lui dit ô messager d'allah ce lieu de campement correspond-il à un choix divin auquel nous devons nous tenir ou bien est-il gouverné par ton plan de bataille le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit le plan de bataille on remarque ici le comportement de hubab qui voulait d'abord savoir si c'est allah qui avait ordonné ou si c'est simplement une idée du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam al-hubab le conseilla alors lui expliquant qu'il y avait des points plus intelligents à exploiter pour arriver à la victoire il lui propose donc de s'établir plus loin et de condamner tous les puits derrière eux pour ne pas laisser au Quraysh l'occasion de s'abreuver ou de se reposer avant la bataille Badr est un endroit sec et désertique l'eau est donc indispensable en ces temps de fortes chaleurs les croyants étaient en infériorité numérique rappelant leur effectif 70 chameaux deux chevaux et environ 314 hommes sur le chemin ils montaient même les chameaux à tour de rôle n'en ayant pas assez pour chacun évoquant de nouveau l'intention de départ qui n'était évidemment pas les fusions de sang nul ne part en guerre avec deux chevaux les deux chevaux étaient à Az-Zubayri al-Mirdad qui seront donc placés sur les côtés de la formation qui se met en place et les deux armées se font maintenant face pour un choc mémorable aussi à l'époque chez les arabes il y avait beaucoup de symboles durant les batailles parmi ces symboles les étendards d'Al-Raya et d'Al-Liwa'a Al-Raya est un drapeau distinctif pour une armée le plus important si cet étendard tombe l'armée est déclarée comme perdante l'armée est démotivée c'est un symbole que si personne ne relève tout le monde est considéré vaincu pour à la fois garder l'étendard et combattre il est nécessaire d'être un soldat à guérir Al-Liwa'a quant à lui représente l'armée mais ne représente pas directement la victoire comme Al-Raya le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna donc Al-Raya Ali ibn Abi Talib et Al-Liwa'a Mus'ad ibn Umayr qui seront donc avant même l'avant-garde au début même de la formation de combats Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu va être digne de cet étendard l'étendard d'Al-Raya chez les arabes avant les batailles il y avait aussi une coutume 1, 2 ou 3 des meilleurs combattants doivent s'élancer dans un combat avant la bataille une histoire de défis que les meilleurs soldats doivent relever dans le camp des polythéistes des adversaires de Thaï Al-Walid ibn Utba et Utba et Shayba vont s'avancer en hurlant des malédictions à l'encontre des musulmans du côté des musulmans trois personnes parmi les Ansar vont s'engager en premier quand les polythéistes les ont vu ils se sont demandé qui ils étaient ils ont compris qu'il s'agissait de Médinois, de Ansar et ils voulaient affronter leurs cousins respecter une certaine éthique dans le combat, un code d'honneur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda au célèbre Ali ibn Abi Talib Ubaïda ibn Harith et Hamza de s'avancer les duels ont été rapides, Hamza tua Shayba et Ali tua Walid mais Ubaïda qui avait quand même réussi à porter un coup à Utba fut grièvement blessé Hamza et Ali volèrent au secours de leurs nobles alliés, tuèrent Utba et emmenèrent Ubaïda à l'arrière le courage de Ubaïda avait la jambe coupée et à la suite de cela il mourut quelques jours plus tard sur le champ de bataille, après les duels, les polythéistes venaient de perdre des notables qu'ils considéraient très importants enragés par ces pertes, ils se précipitèrent sur les musulmans dans le but de les exterminer l'affrontement était lancé, les musulmans invoquaient leur seigneur en demandant son secours, ils réussirent à défendre leur rang le combat s'intensifiait, les musulmans répétaient encore et encore Ahadoun ahad, ahadoun ahad les polythéistes étaient le triple des croyants membres, mais Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu les croyants le prophète Ali sallat wa sallam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala de manière intense les mains levées au ciel au point où on voyait la blancheur de ses aisselles et où sa cape tombait de ses épaules Abu Bakr la lui ramassa pour la remettre sur ses épaules et il lui dit Ô envoyé d'Allah, tu as suffisamment invoqué ton seigneur Il reçut le soutien des anges par milliers Le prophète Ali sallat wa sallam a même vu Djibril qui descendait défendre les croyants et combattre avec eux A la demande de Djibril, le prophète Ali sallat wa sallam prit une poignée de terre qu'il lança en direction de l'ennemi en disant qu'elles enlédissent vos visages Et par la volonté d'Allah, pas un seul polythéiste n'en eut dans les yeux Ceci repoussa leur assaut Il y a un verset à ce sujet dans surat Al-Anfal C'est le verset 17 Et lorsque tu lances à une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lances, mais c'est Allah qui lances C'est une belle épreuve de sa part Allah est odiant et omniscient A ce moment-là, il commanda la contre-attaque redonnant courage aux croyants Sur le champ de bataille se trouvait Al-Abbas, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui n'était pas encore musulman à ce moment-là Le prophète Ali sallat wa sallam comprit qu'il avait été forcé, qu'il ne voulait pas participer à ce combat Il Ali sallat wa sallam a demandé à ce que les Banu Hashim, sa tribu, ne soient pas tués Car il Ali sallat wa sallam les savait forcer à participer au combat Al-Abbas fut capturé par un Ansar, mais il dit Ce n'est pas cet homme qui m'a capturé, j'ai été capturé par un homme chauve et au visage rayonnant de beauté Il chevauchait un cheval aux pieds blancs jusqu'aux genoux, je ne le vois pas ici parmi vous Le Ansar lui coupa la parole C'est moi qui l'ai fait prisonnier au message d'Allah Le prophète Ali sallat wa sallam lui demanda de se calmer Car Allah le Tout-Puissant avait envoyé à cet homme-là un ange pour le renforcer Subhanallah, cette bataille était pleine de miracles Quant à Satan, ce grand désobéissant apparut plutôt aux polythéistes Sous l'apparence d'un homme qui s'appelait Suraqa Mais il quitta rapidement le champ de bataille en voyant les anges Quand les polythéistes lui ont demandé Pourquoi tu t'enfuis au Suraqa ? N'avais-tu pas déclaré que tu allais nous prendre sous ta protection et que tu allais demeurer à nos côtés ? Alors il répondit Je vois ce que vous ne voyez point Je crains Allah Son châtiment est sévère Et il s'enfuit en direction de la mer et plonge Abou Jahl, celui qui appelait le Fir'aoun de cette communauté Voyant pourtant que la victoire des musulmans se rapprochait Dites à ses semblables avec orgueil et agressivité Que la défection de Suraqa ne vous ébranle pas Il était de connivence avec Mohamed Que la mort de Utba, Shaiba et Al-Walid ne vous effraie pas Ils se sont précipités Par Allah et Al-Uzza, nous ne rentrerons chez nous qu'une fois que nous les aurons tous ligotés Je ne veux pas vous voir les tuer Capturez-les pour que nous leur fassions connaître leur mauvaise conduite Abou Jahl, l'orgueilleux, ne tardera pas à mourir sur le champ de bataille Humiliés, les polythéistes étaient trois fois plus nombreux Mais pourtant, leur défaite fut cuisante Il y eut une dizaine de morts du côté des musulmans Alors qu'on en dénombrea 70 du côté des polythéistes Ainsi que 70 captifs Le prophète Ali sallatou wassalam a ordonné que tous les polythéistes morts soient jetés dans un puits Puis, il s'adressa à eux, en leur disant dans le sens Avez-vous trouvé que ce que votre seigneur vous avait promis était vrai ? Moi en tout cas, j'ai trouvé que ce que mon seigneur m'a promis était vrai Omar radiallahu anhu lui dit alors Oh messager d'Allah, tu adresses la parole à des corps sans âme ? Et le prophète Ali sallatou wassalam lui répondit Je jure par Allah que vous n'êtes nullement mieux capable d'entendre ce que je dis qu'eux Au retour à Médine, les musulmans sont revenus avec les richesses qu'ils étaient venus chercher Et une victoire La bataille de Badr montra que les musulmans étaient maintenant une nation Une nation à part entière, capable de se défendre par elle-même Allah a fait que les musulmans seraient craints par la suite de toutes les tribus Cette bataille fut capitale dans l'avancée du message de l'islam Elle est considérée comme la naissance de cette nation Une nation qui ne cessera de s'étendre sur toute la surface du globe Au point où le message du prophète sallatou wassalam serait entendu dans toutes les maisons du monde Nous vous remercions d'avoir suivi ce récit Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez tiré les meilleures leçons Sachez que la victoire d'Allah est proche et que sa promesse est véridique Quant à nous, nous nous reverrons bientôt pour un prochain récit Assalamu alaikum wa rahmatullah Wajazikum wa allahu khairanatus Au revoir Au revoir